donc celle là j'ai dit qu'on irait donc je vais les voir on va regarder si on peut s'arranger et si on peut pas j'irai tuer le chef des bandits du camp de la lune silencieuse oh la vache ils sont loin les alikyam remarquez j'ai je suis allé passer par auric borg donc on pourrait passer pierre du rituel une pierre du rituel et je l'ai pas attaqué merde et si je meurs je savais mais je suis sûr et certain qu'ils sont trop fort pour moi sur ah ah une autre elfe ah non à salle b ouste et ashney ashney est là bonjour si vous avez des amis qui travaillent à blanche rive ils me connaissent peut-être ça a aimé avec anis tu parles de quoi là j'espère que tu parles pas des khajiits mais suis toi ok ashney on a du boulot fait place fait place oh là là le drama le drama du village le drama des bouseux qu'est ce qu'il se passe attend c'est par où merde pourtant j'étais sûr et certain que c'était de l'autre côté c'est pas de l'autre côté ah mais non d'accord ils sont dans le avec la perspective je voyais pas bien ils sont dans la ville de rorick bourg d'accord top de la qui a pris une heure merde ah oui il faut j'ai fait les jeux par le haut au prisonnier à liquir c'est vrai je crois me rappeler que normalement c'est par ici dragon riche donne jeunes je crois que c'est ça un bonjour messieurs ils sont ouais c'est ça regardez il est où bonjour messieurs je me demande comment se sentent l'étal mort tiens bonjour mais ici toi non non je veux pas déverrouiller vient ici vient ici pourquoi je peux pas vient ici je voudrais lui parler mais ok je je fais comment attendez j'ai besoin de lui parler à maître il faut peut-être que je demande l'autorisation ce serait logique fait le moindre geste déplacé à l'encontre de bal gruff et je vous tue oh waouh et comment êtes vous devenu un house carl c'est comment déjà house carl nous sommes rencontrés quand nous étions jeunes et notre amitié s'est forgé dans les flammes de la guerre petit coquinou j'ai insisté pour le servir et le protéger il n'a vu aucune raison de refuser magnifique cicatrice sur le menton quelle curiosité attention c'est d'un trait de caractère parfois dangereux t'étais pas obligé de répondre en même temps j'ai envie de te dire je te chie dessus elle fait de mes cacahuètes alors non oui oui garde ta ville le chambulant du coup les compagnons devez vous en douter car l'est très occupé je vais m'acheter une maison dedans maintenant attend profitez bien de votre séjour à fort dragon l'histoire de la ville on verra plus tard on va on vous inquiétez pas donc du coup il faut que je me démerde faut que je vole quelqu'un faut que je vole un garde que je pique une clé que j'aille où il y a quelqu'un ici 돌 a à y jeu il est mort non hop hop n'est vu n'est connu et voilà à 사건 la ta tête 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 crítique trop fort kg doué alors si j'ouvre Non, ils m'en veulent pas. Bonjour monsieur, je voudrais te parler. Je dois trouver Kématou. Où se cache-t-il ? Parle ! Parle ! De quoi avez-vous besoin ? Oh merde. Putain. La porte est ouverte, je t'en prie. C'est combien pour payer votre amende ? Comme s'ils se cachent d'aller payer une amende. Et pourquoi vous ont-ils laissé ici ? J'ai été suffisamment maladroit pour me laisser capturer. Kématou dit toujours que nous devons être une élite. Kématou ? J'aurais pensé que c'était Kématou. T'as été faible ? Ça ne m'étonne pas. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Je... Je t'en prie. Est-ce que... Ok. Voyons comment nous pouvons nous entraîner. Si vous faites sortir d'ici, je vous dirais ce que... Ma caution s'élève à 100 pièces d'or. J'espère que vous avez cette somme, si vous voulez savoir ce que je sais. Non mais là, j'ai pas... Si vous soudoyez l'un de ces gardes, je vous dirais ce que vous voulez savoir. Bon, bon, bon. Bon, très bien. Je crois que j'ai pas le choix, je suis obligé de soudoyer. À part les buter et me faire ennemi de... Excusez-moi, monsieur. Pensez à surveiller le ciel. Je souhaite payer l'amende de ce prisonnier. Et convainquez-le donc de rester hors de la ville, tant que vous y êtes. Ok. Bon, c'est que 100 pièces d'or. On peut se les refaire facilement. Une lamelle friche. Allez. Qu'est-ce que vous regardez ? Bouge ton cul. Au revoir. Ecoute, euh... Elle fait plus de dégâts. Donc, oui, ton acier merdique, tu peux te la garder. Tiens ! Oui. J'ai payé votre amende. Alors. Kematu se trouve à l'ouest de Blanchrive. C'est une modeste petite caverne qu'on appelle la tanière de l'escroc. J'espère que vous vous doutez que vous risquez votre vie si vous vous mêlez de cette histoire. Ils vous tueront. Ça, c'est votre problème, pas le mien. Ouais, mais la magnifique rouge garde m'a... Kaka a payé ma caution. Libérez-moi. La magnifique garde m'a promis ses fesses. Kilkemato. Yeah ! Pardon, je n'entends plus très bien. Vous disiez ? Rien du tout. Je disais que tu se sentais mauvais. Oh, 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 oh. Kajit, euh... Kajit caché. Merde. Kajit caché. Kajit furtif. Kajit disparu. Kajit va te mettre une flèche dans la tête. Non, dans les genoux. Ok. Ça passe aussi. Vu ? Qui me détecte ? Qui me détecte ? Pourquoi en déplacement on me détecte ? On devrait pas me détecter. J'adore la déco par contre les gars. Est-ce que ça vaut cher ? Oh, regardez une grotte. Oh bah moi aussi, je me demande bien. Nique ta loupie ! Oh, oh. Huh. Huh. Est-ce que... Ah mais c'est des bandits. Mais c'est dommage que je puisse pas négocier avec eux justement pour pouvoir retourner la situation. On va tester. J'ai sauvegardé, on va tester. Bonjour messieurs. Je voudrais négocier avec vous. Non. Pas de négociation. Ok, il s'est fait rétamer. Bien joué. Bien joué Lydia. Ok, pas de négociation avec eux. Bon bah... Dommage. J'aurais bien aimé... Pouvoir faire retourner le truc, genre pouvoir les convaincre. Et genre après ils nous aider à buter les alikias. Ça aurait été tellement fun. Tout doucement. Merde. Merde, 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 merde. Me pousse pas Lydia. Me pousse pas. Me pousse pas Lydia. Mais elle est où ? Pourquoi t'es debout ? Qu'est-ce qu'elle fout debout ce... Cette conne ? Pourquoi je suis... Pourquoi j'ai pas le truc de discrétion ? Ouf. Lydia elle a failli prendre une flèche. Pourquoi j'ai pas les trucs de discrétion là ? C'est pas normal ? Ah. Viens là mon gros. Viens. Sors. Sors de ta cachette. Ah. C'est bon je l'ai eu. J'ai pas les trucs de furtivité là ? Parce que je les prends pas dans le dos peut-être. Peut-être pour ça. Personne nous entend. Ouuuh. Bordel. Là il est du monde. Merde. Attention, attention, attention. Ça va venir. Pousse toi Lydia. Lydia pousse toi. Lydia pousse toi. Oh Lydia. Lydia. Ah. Je vois pas ma vie. Je vois pas ma vie. Non, non. Reviens ici toi. Tiens. Mange. Ouh. Et je me débarque pas si mal que ça. Peut-être falloir que je monte la difficulté. Merde. Oui j'ai fait une connerie. Je crois que je me suis occupé d'un truc. Merde. Mauvais réflexe. Mauvais réflexe. Ah. Attendez. Je vérifie. Aïe. Ah bah voilà. Qu'est-ce que je disais. Piège. Attention. Euh. La télé. Ouf. Voilà. Quand je disais ça. Et vous avez vu la vie que ça m'a mis. Alors ça m'a mis énormément mais. Il y a certains pièges qui sont beaucoup plus brutaux. Peut-être qu'il faudrait que j'augmente aussi. Que je vois en mode. Pour augmenter les dégâts que ça fait les pièges. Mais il y en a certains qui sont bien plus violents. Ah. De l'eau. Ah. Ah. Kajit n'aime pas l'eau. Ah. Kajit n'aime pas l'eau. Attends je peux. Ah je peux peut-être ne pas avoir à me nager. Normalement. Par contre. Oh oh. J'aime pas ça. La cascade plus du cul. Sauvegarde. Oh oh. Euh bonjour messieurs. Kill Kemaku. Ou talk to him. Arrêtez. Votre venue ici n'est un secret pour personne. Et vous avez prouvé votre valeur au combat. Ah ça m'emmerde. Je peux pas les avoir discrètement. Euh. Nous pourrons plus tirer avantage de cette situation. Tout dépend. Les hommes ne vous attaqueront pas si vous baissez votre arme. Pourquoi en voulez-vous à Sadia ? Elle a vendu la ville au domaine Aldmeri. Sans cette trahison, Tanette aurait pu résister à cette guerre. Les autres les hommes ont découvert sa trahison et elle a dû s'enfuir. Ils veulent que nous la ramions vivante. La résistance contre le domaine est active à l'enclume. Ils veulent que la justice soit faite. Mais tant qu'y croire parce qu'elle elle m'a dit que... Ok. 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 Discutons. Discutons. Kajit veut bien discuter. Kajit veut bien discuter. Est-ce qu'elle m'a peut-être menti la coquinette ? Elle m'a peut-être bien menti. Et j'ai failli mourir pour elle. C'est vrai qu'ils auraient pas envoyé autant d'hommes si elle avait pas fait de conneries. Ceci étant dit je vous pique les trucs les gars. Bonjour messieurs. Je viens pour... Kajit discute. Pourquoi en voulez-vous à Sadia ? Pourquoi je peux pas ? Ok. Dans ce cas là qu'est-ce que... Je peux pas lui dire que Sadia elle est... Ok. What the fuck ? C'est bizarre cette histoire. Attendez, attendez, attendez. On va sortir de là. J'ai envie d'avoir le plus d'informations possibles. Avant de décider du sort de eux ou de l'autre. Je veux voir ce qu'elle aime dire. Est-ce que c'est possible que je sorte ? Donc du coup je cours en va. Je suis sorti. Je reviens parce qu'en fait il faut que je lui parle. Je peux vous aider ? Je vais mettre ce Kajit ici pour vous tuer. Bien sûr. Et la personne qui vous envoie cette... Comment se fait-elle appeler en ce moment ? Chazra... Sadia... C'est ça ? A-t-elle fait appel à votre sens de l'honneur ? Votre avarice peut-être ? Ou pire encore ? Peu importe. Pire encore ? Elle a dû vous convaincre qu'elle était la victime dans cette affaire. Mais savez-vous au moins pourquoi nous la recherchons ? Euh... Sadia a dit à ce Kajit que vous étiez des assassins. Des assassins ? Pas de grossièreté voyons. Sadia, comme vous l'appelez, est recherchée par la noblesse de Tanet pour trahison. Nous avons été engagés pour la ramener à l'enclume afin qu'elle réponde de ses crimes. Il ne tient qu'à vous de nous aider en vous assurant que personne ne soit blessé. Hmm... Quel crime a-t-elle commis ? Elle a vendu la ville au domaine Aldmeri. Sans cette trahison, elle n'aurait pu résister à cette guerre. Les autres maisons nobles ont découvert sa trahison et elle a dû s'enfuir. Ils veulent que nous la ramions vivante. La résistance contre le domaine est active à l'enclume. Ils veulent que justice soit faite. Si tel est le cas... Si tel est le cas et qu'elle a trahi pour le domaine, ce Kajit est prêt à vous aider. Il est toujours prêt à pourrir un peu le domaine. Que voulez-vous que ce Kajit fasse ? Vous avez gagné sa confiance dans une certaine mesure. Elle vous a demandé de nous affronter et ne s'entend sans doute pas si vous fassiez autre chose. Essayez de la convaincre que nous l'avons découverte et qu'elle doit fuir. Guidez-la jusqu'aux écuries à l'extérieur de Blancherive. Nous vous attendrons et nous chargerons de la capturer. Pour vous récompenser, je partagerai avec vous ce qu'on m'a donné pour que justice soit faite. Oh... Ça a l'air très intéressant. Très bien. Ce Kajit s'en occupe. Parfait. Nous vous attendrons près des écuries. Nous avons hâte de rentrer enfin chez nous. Ah... Intéressant. Est-ce que peut-être je peux changer d'avis et les buter ? Je pense que je peux quand même changer d'avis et les buter. Donc on va aller voir... Hop, hop, hop ! On va aller voir Saadia. On va voir. J'espère qu'on peut l'interroger et puis savoir ce qu'elle a à nous dire justement vis-à-vis de ça. Alors... Ce Kajit n'a pas pu tous les vaincre. Ils vont venir s'en prendre à vous. Quoi ? Comment ? Je croyais qu'il n'avait pas le droit d'entrer dans la ville. Ils ont réussi à entrer. Il faut qu'on vous sorte de là impérativement. Mais où vais-je aller ? Je ne peux pas le fuir éternellement. Je ne peux pas l'interroger. Un cheval vous attend à l'écurie. Ce Kajit va veiller à ce qu'il ne vous arrive absolument rien. Après tout ce que j'ai traversé, je dois encore prendre la fuite. Si vous pensez que c'est vraiment le seul moyen, je vous crois. Ne perdons pas de temps. Ah... Intéressant. Peut-être que je peux... Du coup... Attends, 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 attends... Ouais, ouais, le barde. Nan, 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 on se barre, on se barre, on se barre, on se barre. Oh la, oh la, calme, calme Lydia, calme. Calme. On va la suivre, on va la suivre. Oh bordel, j'ai peut-être fait une connerie. J'ai peut-être fait... J'aurais peut-être dû sauvegarder. Faire une grosse sauvegarde avant. Merde. Tant pis. Tant pis, je vais assumer. J'essaierai de l'aider si je peux. Ah... Je me sens mal d'un côté. Mais non, je ne sers pas les points. D'un côté, je me sens mal de la vendre, de l'autre... Je suis un petit peu, comment dire, le cul entre deux chaises. Ouf. Ah. Ouf, ouf. Ils sont ouf. On va sortir quand même. Euh... Je regarde, chargé, auto, auto, rapide. Ah, la rapide, elle est là. Euh... Donc, il ne faut pas que je fasse de rapide. Je vais faire une sauvegarde normale. Nouvelle partie. Voilà. Comme ça, j'ai la rapide pour pouvoir récupérer si jamais je veux les tuer. Je ne peux pas l'aider là. Viens là. Viens. Viens. Vite. Vite. Ton cheval est là-bas. Ta charrette. Ta charrette. Allez. Suis ce Kajit. Ce Kajit est prêt. Ce Kajit est prêt. Par contre, si je les attaque, je vais peut-être me prendre des primes. Maybe. Enfin, je vous tiens, madame. Qu'est-ce donc ? J'allais vous faire. Ouah, oui, oui, oui. Ok, j'ai... Ok, j'ai... Oh, 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 oh. Vous allez bien que la chance tourne un jour au long. Oh, attends, attends, j'ai qu'une lame. J'ai qu'une lame, j'ai qu'une lame. J'ai qu'une lame. Je ne peux pas pas arrêter les attaques. Oh. Ok. Aide-la. Aide-la. Vous allez payer. Merde. J'ai plus. Ok. J'arrive. Et voilà, mon gars. Eh. On a fait ça malin, en fait. Plutôt pas bête, le Kajit. Parce que du coup, on a eu à affronter que lui. Ah, 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 ah. Un tour de l'enclume. Ah, on t'a bien pété le cul. Combien on fait de dégâts ? 18 de dégâts. Oh. Mais c'est très intéressant. Attends, 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 bouge pas toi. Euh, je vais venir te parler. On va discuter. Faut que je m'explique, quand même. Attendez. Orquiche, dagger, non. Elle est où, mon... Epée elfique. 18. Et... Les cimetaires, 18. Ah. Ça pèse plus lourd. Ah non, ça pèse moins lourd. What ? The fuck ? Là, maintenant. Oups. Yes. Là, c'est bon. Ok. Là, je prends ça. Voilà. Ok, go. Vite, 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 vite. Avocat rentre. Vite, 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 vite. Comme ça, j'ai les deux lames. J'ai de quoi me protéger de paré... Des nouvelles, des alikirs ? Euh... Les alikirs ? Voilà, vous ne risquerez plus rien, désormais. Mensonge ! Comment avez-vous pu me faire ça ? Du calme. Vous ne risquez plus rien maintenant que Kemaku est mort. Vous auriez pu me prévenir que j'allais servir la fin. Kematu. Mais vous avez raison. Ça n'aurait pas été crédible. Les autres devraient abandonner rapidement. Je vais pouvoir reprendre le cours de ma vie. Je vous remercie. Vous ne devriez pas laisser traîner vos armes. Quelqu'un pourrait être blessé. What ? Si je vous renvoie faire ça, ce quelqu'un, ce sera vous. What ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu me racontes, là ? Euh... C'est plutôt clair, mais j'en ai rien à faire. Et vous vous moquez aussi de pourrir pendant un mois au fond d'une cellule ? Ah, je vois qu'on est tyrannique. Je vois que... Je vois que... L'amende de quoi ? What ? Je vous verserai pas de peu de vin. Vraiment ? Dans ce cas, je vous mets une amende pour perturbation de l'ordre public. What ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? 10 pièces mal acquises ajoutées. What the fuck ? What ? Mais... Mes armes sont là ? Je les ai pas laissées par terre, qu'est-ce que tu racontes ? J'espère que les liqueurs vont pas m'en vouloir, hein, de... ... ... ... ... Mais c'était une excellente méthode et j'ai adoré pouvoir choisir à la fin. Et de pouvoir les avoir, hein... ... J'ai pu les piéger et... ... ... ... Par contre, faut que je règle le bras parce que... ... Vous voyez, il s'allonge. Attendez. Et là c'est bon. Et là c'est bon. La zénitude, joie. C'est vraiment dégueulasse au fond. Faut vraiment que j'en règle ça pour la prochaine fois. Allez go, on va tuer du bandit. Attention, il y a un camp de géants à côté. Et le cheval qui réagit trois ans appelé. Après, à pied, à pied. Voyons voir, comment on peut approcher ça ? Les bandits sont là. On va descendre. Ashley, tu restes là. Tu restes là, bien sage. D'accord ? Tu fais attention ma petite... Fais attention ma petite Ashley. Ok ? Hein ? Oui. D'accord. Elle est d'accord avec moi. Elle m'a dit... Je vais faire attention. Quoi de bruit ? J'arrivais pas à savoir si c'était chez moi. Oula. J'ai vu un élan partir, ça sent pas bon. Ça veut dire qu'il doit y avoir des bestioles dans le coin. Ouf, mon genou a craqué. C'est normal. Kaji, t'as le genou qui... Oh, 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 oh. Oh, ok. Alors, le Smilodon plus les autres. Si tu pouvais aller chercher ta proie, elle est partie là-bas. S'il te plaît. Oh, oh. Non, 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 non. Te tourne pas vers moi. Oh, il m'a détecté. T'es sérieux ? Oh, oh. Oh, il m'a détecté. Kaji, Kaji, cours, Kaji, cours. Oh, oh. Je crois qu'il est coincé. Par contre, il va m'avoir fait détecter ce con. Oh, wow, Lydia. Lydia. Wow, c'est impressionnant à voir. Ça va, Lydia ? T'as une flèche dans le coude ? C'est pas ce qui agite. Eh, mais c'est là où je suis arrivé en premier, quand j'ai commencé le jeu. C'était ici ? Allez, attendez. Mon câble... En fait, j'étais arrivé là et j'avais réussi à les péter, mais c'était... J'étais en normal au début. Je vais pouvoir profiter pour les péter. J'aurais dû les tuer dès le départ et j'aurais pu avoir la prime directe. Le truc, c'est de savoir est-ce qu'on va pouvoir grimper. J'ai pas l'impression qu'il y ait l'accès. Non. Est-ce que je peux sauter ? Pourtant, avec mes petites papattes, normalement, je dois pouvoir sauter très, très haut. Là, enfin, attends. Yes. Je l'ai réussi. Ah. Y'a rien. Y'a pas de bruit. Ils sont dans le tartre. Ils sont dans le tartre. Ils sont dans... Oui, c'est complètement ton imagination. C'est bon, mais je nous vends bien. Mais je nous vends bien. Mais je nous vends bien. Discret, discret, discret. C'est sûr. Qu'est-ce que c'était ? Yes. Viens là, ma petite. Viens là, ma petite. Merde. C'est barré, cette conne. Elle est où ? Ma petite. Coucou. J'ai une flèche pour toi. C'est bon. Yeah. Je les ai eus. Il y a un livre. Qu'est-ce que c'est ? Paires de fées lunaires. C'est de la merde. Mais je vais la prendre pour la revendre. Ah. Light armor forging. Yes. Ça, c'est bon, ça. On va sortir de là. Ça, c'est quoi ? Note. Les lunaires forges. Ça, ça a l'air intéressant. Lunar weapons themselves. Elle craft. Metal normal. Mais while the moon. Ah. Ah. Elles peuvent gagner des capacités. Attendez, on va récupérer ça. Ça peut être très intéressant pour plus tard. Qu'est-ce qu'on a ici ? Je prends, je prends, je prends. Épéor que 15. En fait, il y avait deux entrées. Attendez. Il y en a en dessous encore. Je pense que ce n'était pas les seuls. Ok, j'étais prêt. Oh, oui. Coucou. T'as eu mal ? Raté. Moi, je n'étais pas raté. Ouf. Elle n'est pas assez prête, celle-là. Yes. Yes, yes, yes. Oh, je commence à devenir bon, moi. Je commence à devenir pas trop mauvais. Parfait. Ouh, la nourriture. La nourriture. Ah non, j'ai dit que je ne devais plus. Ah, bon, tant pis. Je récupère. J'ai dit qu'il ne fallait plus que je récupère parce que je n'ai pas la place. Oula. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Tu vises qui ? Ouf. Ouf. Attends. Attends, j'étais mal placé. Voilà, là, c'est mieux. Ouf. Yes. Papa, c'est long de ma papa. Heureusement qu'il vise mal, ceux-là. Il y a des choses là-dedans. Là, rien, non. Ouh, le mammouth. Il est beau, le mammouth. Il y a des trucs, là. Non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien, hein. Ok. C'était Lydia qui visait ? Il y a quelqu'un là-bas. Lydia ? Lydia ? Ouh, Lydia ? Viens là. Qu'est-ce que tu fais, là, à attendre ? T'as vu quelqu'un, c'est ça ? T'attends qu'il puisse... Non, mais non, il n'y a personne. Ah, peut-être ici. T'as vu quelqu'un là-dedans ? Est-ce que je peux ouvrir ça ? Non ? C'est bizarre, ça. Bah. What ? Ah, ça doit être un de ces trucs où il y a un mécanisme spécifique pour l'ouvrir. Donc, ça doit être la sortie, ça, je pense. Ok. Go. Go, go, go. J'espère qu'elle va me suivre, par contre, Lydia, à l'intérieur. Elle me sert de temps, quand même. C'est bien utile. On va sortir un peu les lames. On va s'entraîner un peu au corps à corps. On va essayer, en tout cas. Bonjour, Khajiit. Khajiit professionnel, voleur professionnel. Là, il n'y a rien. Allez, viens là. Viens. Viens, voir Khajiit. N'aie pas peur. Non, 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 non. Pas l'arc, pas l'arc, pas l'arc, pas l'arc. Voilà. Il y en a d'autres qui n'en veulent. On se met en Ictalope. Coucou. Je vais vous refordre comme un pourci. T'es le dernier. Ouf. Bousse-toi, Lydia. Putain, Lydia me gêne. Lydia me gêne. Tu t'en rends pas. Aïe. Faut que je fasse gaffe de pas me cogner le casque. Manger, 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 manger. Je suis à combien en santé ? Je la vois plus. Par contre, Lydia, elle est gentille, mais elle gêne un peu en combat. Donc, peut-être prendre quelqu'un à distance, finalement. Personne d'autre ? Je n'ai pas pu trop m'entraîner pour la parade. Oup, hop, hop. Ça, je le prends parce que pour faire le bois, ça nous sera utile plus tard. Ah. Un accès caché. Non. Non. Attends, j'étais dessus dès le départ. Merde, j'étais dessus dès le départ. C'est très rare, mais ça arrive. Personne ici ? Bon, bah, écoutez. On est plutôt bien. Alors, ça, c'est quoi ? Masse d'acier lunaire. Yes. C'est très utile, par contre. C'est vrai qu'il faut que je fasse attention, quand je suis en dialogue, de ne pas appuyer sur les touches pour avaler des potions. Mais c'est super, par contre, en combat. Mais il faut que je fasse attention. Je n'ai pas besoin d'aller jusqu'au casque. J'ai tendance à vouloir cogner au casque. Et en fait, ce n'est pas bon parce que je cogne le casque. Ce qui est très, très, très mauvais. Ouh. Ouh. 28. Je crois que c'est mieux que ce que j'ai. Garde. 25. Yes. Yes. Transporter trop de choses. Euh. Qu'est-ce que je peux jeter ? Voilà. Comme ça, ça me laisse de la marge. Touc. Je pense que ça doit nous faire sortir. Ouais, c'est ça. Ça nous fait sortir là où j'ai vu. Et il y avait un autre coffre. C'est bien ce qui me semblait. Alors, ouais. Oh, yes. Yes. Oh, bordel. Yes, yes, yes. Voilà. Tac. Et on va la mettre sur la papatte. Parfait. Comme ça. J'ai mon épée là. Si j'ai besoin, je peux prendre la torche. Sinon, je la laisse. Et sinon, je prends mon autre épée. Et voilà. Parfait. Excellent. Nickel. Du coup, je vérifie au niveau de la quête. On a fini. Toucher la prime. Bah, c'est fini. Ok. Et bah, retournons. Allons voir le Jarl. Ma chère Lydia. Ma tendre Lydia. Et regardez. En fait, il y a des portes qui sont ouvrables que par ses mécanismes. C'est une bonne technique pour nous obliger à faire des tours. J'espère qu'il a d'autres primes comme ça. C'est très intéressant pour ce Kajit. Pour notre entraînement. Il est où ? On a déjà entendu le dialogue. Il est où le chambelan là ? Eh oh. Eh. Je vois que... Eh, ça drague. Bonjour mademoiselle. Attends, on ne t'a pas croisé déjà à toi ? T'es qui ? Adrien Avine... Ah ben non, c'est sa femme. Non ? Ah ouais, c'est sa femme. Trop fort. J'ai installé un mode pour améliorer en fait l'IA des citoyens. Je crois que je l'avais déjà dit. Mais du coup, ça m'épate parce qu'ils ont bien fait le truc. Du coup, le chef des bandits, quand la lune silencieuse est mort, ce cas j'ai dû bien chercher. La prime. Il faut que j'aille revendre aussi. Combien ? Combien ? 100 ? Mais c'est une blague. C'est une blague. Je te retiens. Je te retiens. Bon, bon, on va revendre. J'ai revendu quasiment tout ce que j'avais. Il me manque. Il me reste quelques trucs sur moi. Mais de toute façon, je vais garder. Maintenant, je vais garder un maximum tout ce qui est peau, ingrédients, tout ce qui est matos dont je me sers. Pourquoi il me repart en arrière ? Attends, il n'a pas sauvegardé. Ah, attendez. Il n'a pas sauvegardé ce que je lui ai dit de ne pas faire le VR. Je t'ai dû. Pas relatif. Voilà. Tac. 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 Voilà. Arrêtez les conneries de me faire partir en arrière. Je pense que comme il a planté, il n'a pas sauvegardé ça par contre. J'ai eu un plantage pendant que j'étais en train de revendre. À un moment où j'ai voulu passer le temps pour pouvoir avoir le lendemain et pouvoir revendre les choses. En fait, le jeu m'a planté. Je pense que c'est au moment de la sauvegarde. Donc heureusement, ça m'a sauvegardé, mais ça n'a pas enregistré les modifs que j'avais fait pour les mouvements des mains. Bonjour, monsieur. Donc du coup, j'ai 5057 pièces d'or. J'aurais plus de pièces d'or, malheureusement, après avoir acheté. Mais au moins, j'aurais des emplacements pour pouvoir stocker mes trucs de craft. Il y a. Les gens recommencent à parler dans la rue. Ils craignent que les géants descendent au sud et que... Enfin, vous voyez. Mais les gens... Les géants... Je suis moyennement chaud. On va voir. Ce Kajid cherche du travail. Vous n'auriez pas de piste à me proposer. Le Jarl a mis à pris la tête de certains bandits. Jeter un oeil à ce décret pour de plus amples précisions. Ah ! Je crois qu'il me parlait des géants. Bon, bah, ok. Je voudrais acheter une ville. Nickel. Ça tombe bien. Je le prends. Ça fait mal 5000. Ouh ! J'ai mal. J'ai mal quand même. Oh, j'ai mal. Ah oui, c'est vrai que je peux décorer la maison et tout ça. Je voudrais décorer ma maison. Je suppose qu'il faut que je paye. Voilà. Surtout, n'oubliez pas de consulter le guide du bel intérieur. Il décrit les décorations disponibles. Alors, que aimeriez-vous acheter ? Ah, on y vient. Je n'ai plus de thunes. Tu m'as tout pris. Jive Bidroom ? Non, non, non. Oh, non. Euh, non. Profitez bien de votre séjour à Fort Dragon. Oh, bah, je vais profiter surtout de ma nouvelle maison. Et je vais mettre Lilia dans la chambre principale, évidemment. Mouin, 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 mouin. Euh, pour la protection, bien sûr. Évidemment. Évidemment. Ce Khajiit n'oserait absolument pas faire des avances à sa servante qui... Elle dit qu'elle le servirait de toutes les manières possibles. Enfin... Vous voyez ce que je veux dire, quoi ? Ce Khajiit a des besoins. Ce Khajiit... Enfin, je veux dire... Je pensais qu'elle pourrait m'aider à me porter la vie. Ou à dessiner les cartes pour mes futurs invasives... Mes futurs... Mes futurs... Ah, merde, il a laissé la boussole aussi. Oh, bordel. Il a laissé aussi la boussole en bas, bordel. Position de la boussole, autant. Merci. Boum. Voilà, c'est mieux. C'est mieux comme ça. Et on va sauvegarder, d'ailleurs, comme ça. Hop. Si jamais ça plante, normalement, ça sauvegarde mes trucs. Je pense. J'espère. Maison ! Elle est magnifique, n'est-ce pas, Lydia ? Elle est magnifique, hein ? Alors, pour le moment, il n'y a rien. Il faut que... Il va falloir que je fasse... Je récupère des sous. Impérativement. Par contre, normalement... C'est pas des coffres, ça ? Merde ! Ah, ça veut dire que... Ah... Bon, bah, c'est le merdier. Ouais, je sais, c'est pourri chez moi, mais... Pour le moment, j'ai pas d'or pour aménager. Si, j'ai un coffre. C'est un coffre ? Non, c'est pas un coffre. J'ai au moins un lit. Lydia, ça te dirait de le tester ? Hein ? Il a l'air confortable. Si, j'ai un coffre. Alléluia ! J'ai un coffre. J'ai un coffre, les amis. Je vais pouvoir stocker tous mes trucs. Bon, bah, la maison est complètement merdique, hein, pour le moment. Mais, écoutez, c'est pas mal. J'ai même pas un petit feu, j'ai rien. C'est le vide complet. Il n'y a rien du tout. Sur ce, les amis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tout le monde de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine pour les aventures de Narmka. Ciao.